Karina Stey, on a quoi dans Buzz News ? Bon, aujourd'hui, ça fait un an que Jean-Roger, le lead vocal du groupe Zouglou Makers, nous a quittés. Ça passe vite ! J'avais voulu qu'on se souvienne de lui. Un an aujourd'hui, ça passe vite. Oui, oui. Alors, quand on aborde ce sujet, vous comprenez tout de suite mon émotion. C'était ton mentor ? Oui, c'était mon mentor dans la musique. J'étais le premier artiste qu'il a managé. Et dans le showbiz, c'est la première personne à qui je me suis ouvert. C'était mon mentor. Il m'a beaucoup appris, beaucoup de techniques en chanson, beaucoup de choses. Il m'a apporté aussi dans l'éducation. Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. On a partagé beaucoup de choses. Et pour anecdote, le rêve de Jean-Roger, l'un des rêves de Jean-Roger, c'était de me voir faire un concert au Palais de la Culture. On en parlait tout le temps. On avait traversé des moments très difficiles. Moi aussi, je voulais le voir, Percy. Et quand il a commencé à faire des spectacles live et tout ça, à chaque fois que j'allais le regarder, il me fixait et le regard disait quelque chose. Et on est en train d'aboutir. Ça vient, ça vient, ça vient. Il a créé The Glow Makers. Et puis, il vivait, il a vécu son art. Il a vécu son art. Un gars qui travaille dans une compagnie d'électricité qui démissionne pour la musique. Sa vie, c'était sa musique. Sa vie, c'était la musique. Sa vie, c'est un vrai pas. Il peut aller chanter sans jetons même. Parce que dans la fin des musiques, on nous a trop frustrés. Voilà, mais l'amour de la chose, l'amour de la musique. Et aujourd'hui, ça va faire un an. C'est une grosse perte pour notre musique, pour notre culture. On s'en souvient encore, on pense à Jean-Roger. Et on a toutes nos pensées qui vont à l'endroit de sa famille, sa famille biologique, sa famille artistique. Je parlais ce matin avec son épouse qui n'était pas triste, mais qui m'a rassuré un peu, qui m'a donné un peu d'espoir. Parce qu'elle me disait, ah tiens, ça va. On essaie de tenir le coup. Ce n'est pas une femme qui pleurait et tout, mais ça m'a donné. Parce que moi, ce matin, depuis le matin, je pleurais. Voilà. Alors, Clint Alex, Charmingo, est-ce que vous avez connu Jean-Roger Adam ? Moi, je l'ai connu, enfin, j'ai découvert le groupe en 2013 avec le titre Jamo Jamo. Ils étaient en tête de playlist sur une radio. Et c'est là que moi, j'ai découvert. Ah ouais, c'est du Zouglou, mais genre live, en fait, qui passe à la radio. Et c'est comme ça que moi, je l'ai découvert. Et depuis, je commençais à le suivre tout et tout, en fait. D'accord. Charmingo ? Moi, non, malheureusement. D'accord. J'ai beaucoup entendu parler du Zouglou Maker de par mes frères. Oui. Lorsqu'on fait les grains, ils mettent la musique et tout. D'accord. Mais bon, c'est une perte quand même, tu vois. Je sais qu'il a apporté beaucoup à travers toi, à travers toutes les personnes qu'il a pu toucher. Aujourd'hui, on ne peut qu'être reconnaissant et adresser nos condoléances, même si c'est un retard le plus sincère à la famille. Karina ? Jean-Roger, c'est passion, travail acharné et puis humilité. C'était quelqu'un de très... Beaucoup respectueux. Pour son âge, il n'a pas besoin de... Tu n'as pas besoin d'être grand âgé que lui. Et quand il te voit, il s'humilie, il s'abaisse, il te salue. C'était quelqu'un vraiment de très jeune. Moi, c'est tout ce que je... Travaille sur tout talent. Moi, j'aimais l'entendre en live. Il y avait quelque chose. Il dégageait quelque chose qui accompagnait le groupe. Donc, chacun se lâchait. C'était quelque chose de... On a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un. Ozone ? Oui, c'est la même chose. Jean-Roger, il a ramené quelque chose dans le Zouglou. Il a... J'appréciais beaucoup ses performances. Je l'ai plusieurs fois vu en live avec son groupe. Voilà. C'est quelqu'un qui était très... Très acharné au travail. Voilà. Passionné, comme l'a dit Karina. Voilà. Et j'espère seulement que les autres vont poursuivre... Bien sûr. ... ce qu'il a semé. Il faut rappeler aussi que Jean-Roger était à la base de la création de tous ces orchestres. Je crois que c'est parti de Zouglou Mekos. Ils ont commencé à s'exprimer en live, à jouer le Zouglou en live. Et après ça, il y a eu des groupes comme As du Zouglou. Et voilà. Vous pouvez citer tout ceux-là. Les requins. Les original band. Voilà. Original band et puis VOB, tout ça. Voilà. Et bon, alors, est-ce que la disparition de... Enfin, après la disparition de Jean-Roger, comment se porte le groupe Zouglou Mekos ? Est-ce qu'on sait quelque chose aux autres ? Pas grand-chose. Ce que je sais, c'est que le groupe... Enfin, ce qu'on voit comme ça, là, c'est que le groupe n'a plus autant de puissance. Parce que c'est clair qu'après la disparition d'un leader, le groupe prend forcément un coup. Forcément, oui. Voilà. C'est vraiment pas évident de se réveiller de ce traumatisme-là. Voilà. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de revenir, parce qu'ils sont aussi passionnés. Bien sûr. Voilà, c'est de continuer le travail. Mais Karina, est-ce que tu penses qu'on doit... Est-ce qu'on doit trouver un... On doit remplacer Jean-Roger ? On doit lui trouver un autre lead vocal pour... Dans le groupe, je pense qu'il y a d'autres chanteurs. Il y a... Comment il s'appelle ? Willy. Willy. Oui, il y a Willy. Et je pense qu'il y a d'autres... On connaisse pratiquement d'autres chanteurs. On peut le remplacer. S'il faille qu'on mette quelqu'un à Willy. Parce que Willy, il chantait avec... Il se complétait. Il se complétait. Donc, il ne faut qu'on mette quelqu'un. On peut. Bon, peut-être organiser un casting. Mais moi, je dirais qu'ils sont en train de vivre le deuil. Ce n'est pas facile. Ça fait à peine un an. Donc, moi, je dirais que peut-être qu'ils sont en train de vivre le deuil. Ils attendent de bien vivre le deuil et puis revenir sur scène, tu vois. Oui, mais... Enfin, je veux dire, s'ils doivent attendre des années pour se rélever, ça va être un peu compliqué. Parce que... Ça fait un an maintenant. Oui, ils vivent de ça. Ils peuvent maintenant. Ils vivent de ça. Moi, ça me fait penser au groupe... Je n'ai pas le groupe Kaltia. Oui, Kaltia, oui. Il est décédé. Ils l'ont remplacé tout de suite par son fils Kenyatta Il. Oui. Parce que c'est leur travail. On ne va pas... Je veux dire... Ouais, c'est vrai, il est décédé. Mais il faut que les autres... Il faut pousser le deuil. Lui-même, ça va lui faire plaisir de voir que les autres continuent le travail. Parce que lui, c'est vraiment sa passion. Même n'étant plus là, depuis sa tombe-là, s'il les voit, ça va lui faire plaisir de les voir s'épanouir, de les voir vivre vraiment de leur âge, surtout de ce qu'il a semé depuis le début. Quand Jean-Roger a créé The Gloomakers, il y avait, comme chanteur avant Willy, il y avait Seba. Seba, la force tranquille qu'on a reçue ici. Il y avait Seba. Et puis Willy est venu après jeudi. Après, il y a des bons chanteurs qui sont dans l'ombre, qui pourraient aussi faire partie du groupe. Bon, ça va dépendre... Seba, c'est pas mal. Oui, si. Bon, Seba, après, a sa carrière solo. Il y a des jeunes aussi qui ont envie, qui se débrouillent, qui peuvent apporter un plus à The Gloomakers. Ça va être une formation, je pense. Une école même, on va dire. Une école. Il y a des musiciens qui sont partis. Il y a Arnaud, il y a des musiciens qui sont partis de The Gloomakers, il y en a d'autres qui ont rejoint le groupe. Donc il faut que The Gloomakers reste. Et puis, avec un esprit positif, comme l'a voulu Jean-Roger Adam. Il y a des musiciens qui sont partis de The Gloomakers, il y a des musiciens qui sont partis de The Gloomakers. Il y a des musiciens qui sont partis de The Gloomakers.